C'est la rentrée sous haute tension cette année avec des marchés qui sont redevenus volatiles et extrêmement nerveux devant les craintes d'une récession aux Etats-Unis, une hausse du chômage et bien évidemment des élections américaines qui arrivent à grands pas, les investisseurs craignent d'investir davantage sur les marchés. Alors ces marchés, comment vont-ils réagir face à ces pressions ? Est-ce que le mois de septembre sera comme à son habitude un mois meurtrier ? Ce sont autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre ensemble dans cette vidéo. C'est la reprise. Qui s'intitulera cette semaine septembre meurtrier. Comme d'habitude, je suis obligé de vous rappeler que le contenu de cette vidéo est un unique but pédagogique et informatif qui ne constitue rien à conseiller que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de votre aide pour me suivre sur les différents réseaux sociaux qui sont affichés sur l'écran Twitter, TikTok et Instagram. Le groupe Facebook privé du podcast de la bourse auquel bien sûr vous y avez accès gratuitement et la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes où vous pouvez activer la cochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin en termes de formation et coaching. Vous avez tout sur le site de pepitor-trade.com. Mes partenaires que je remercie pour leur soutien et pour la production de ces contenus gratuits, Trade Republic avec qui vous pouvez bénéficier d'un code et d'un cadeau de bienvenue avec le code qui s'affiche sur votre écran. L'expertise fondamentale de mes amis de Ibu, j'y reviens, Urutia, la gestion privée et enfin ProRealTime qui est le logiciel accessible gratuitement. C'est le logiciel que j'utilise dans toutes mes analyses techniques. Donc petit zoom sur Ibu parce que Ibu, pour la rentrée, fait une formation fondamentale. Une formation fondamentale à un prix honnêtement très accessible si vous voulez vous former auprès de Guillaume et de Marie. Donc avec le code qui s'affiche sur votre écran. On attaque avec une vidéo qui va être chargée. Bon chargée parce que deux semaines sans vous parler ça a été long donc j'ai beaucoup de choses à dire. Une fois n'est pas coutume. Mais évidemment on a un programme chargé avec notamment le CAC et le CAC Small. Puis on parlera du luxe avec naturellement Hermès avec du Total Energy. On parlera de Air Liquide, de Sanofi, de Airbus, de Danone à SM International qui a beaucoup souffert également ces derniers jours. Aperam, Imsen, on parlera de Sightrade qui a bien performé, elle mais qui se replie. On parlera également de Itelink, on parlera de la Française des Jeux, Holot Group, Kofas. On parlera de Windfarm, petit titre que je ne connais que très peu. Danone qui nous a régalé ces derniers jours. Valourec, Delphingen, GTT, un peu plus en difficulté ces derniers jours. Voltalia, Bic, Galapagos et Elior également qui a fortement performé. On parlera des Etats-Unis, on reviendra sur Paypal. Super Mitro, Computer qui s'est absolument effondré. Alibaba, Intel toujours en difficulté. Celsius, une pépite qui avait été beaucoup mise en avant ces derniers mois sur Twitter et qui s'est effondré. Et enfin, on reviendra bien entendu et de toute naturellement sur le cas de Nvidia. Et enfin, on terminera par le titre à suivre. Même si ce n'est pas évident actuellement de trouver des titres à suivre. Comme d'habitude, je tiens à vous remercier pour l'ensemble de vos soutiens, de vos commentaires. À chaque fois, les commentaires sont très nombreux. Merci de passer, même si ce n'est que 30 secondes, de passer un petit peu de temps pour laisser un commentaire. Et merci pour vos partages sur les différents réseaux. Donc, j'attaque sans plus attendre parce que le délai d'une heure va être extrêmement délicat à respecter. Et on va démarrer par le résumé de la semaine. J'active ma caméra. Le résumé de la semaine. Ou plutôt, quelque part, le résumé des 2-3 dernières semaines. Eh bien, on va démarrer par ce qui s'est un petit peu passé, notamment cette semaine, très récemment. Puisque nous avons eu un certain nombre de stats éco qui vont dans le sens de ce qu'on dit sur cette chaîne depuis bien longtemps déjà. Donc, assez satisfait quand même de voir que l'économie, même si ça met du temps. Parce que l'économie, c'est quelque chose qui est beaucoup plus lent, beaucoup plus lourd. Sauf événements géopolitiques majeurs ou crise du Covid, etc. L'économie, eh bien, bouge beaucoup moins vite que les graphiques. Et donc, cette semaine, nous avons eu des stats éco. On a d'abord eu les PMI. Alors, on dit, oui, les PMI en France et en Allemagne sont meilleurs qu'attendus. Ok, mais ils sont quand même très mauvais. Donc, il faut quand même le souligner. Quand on a des PMI manufacturiers allemands qui sont à à peine 43, c'est vraiment pas terrible. Et ce qui est beaucoup plus, en revanche, inquiétant, c'est les PMI manufacturiers aux Etats-Unis qui, mardi, sont ressortis largement en dessous des attentes et en dessous de 50. Ça aussi, cela montre de certains nombres de difficultés aux Etats-Unis. La grosse stat que tout le monde attend. Et ça me fait rire parce que c'est vrai qu'on a été, quelque part, vous et moi, les premiers, je crois, sur cette chaîne à parler du chômage lorsqu'il était au plus bas et que tout le monde disait, mais non, le chômage, c'est terminé. Il n'y aura plus jamais de chômage. En tout cas, pas pendant les 10 prochaines années. Et puis, finalement, le taux de chômage a énormément augmenté. Et je vous avais expliqué que le marché, petit à petit, commencerait à regarder, effectivement, les PMI et surtout, en priorité, le taux de chômage. Et donc, cet après-midi, puisque au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes vendredi matin à 10h, eh bien, cet après-midi, nous aurons le taux de chômage aux Etats-Unis qui est attendu en léger repli par rapport au mois précédent. Pourquoi, me direz-vous, alors que c'est un taux de chômage qui ne fait que progresser, pourquoi le taux de chômage est attendu en léger repli ? Parce qu'il y a eu, vous savez, l'effet de la catastrophe. Il y a eu une tempête aux Etats-Unis, je crois, qui a fait que ça a un petit peu gonflé les chiffres du mois de juillet. Et donc, on attend un léger repli. Ce qui serait absolument catastrophique, c'est que malgré l'attente de ce léger repli par rapport au mois précédent, ce qui serait catastrophique cet après-midi, c'est que le taux de chômage ressorte à 4,2, 4,3, surtout 4,3, voire même plus. Là, ce serait véritablement catastrophique, ça voudrait dire que le chômage n'est plus maîtrisé et ça pousserait Jérôme Powell à pivoter. Ça, il l'a annoncé, on peut y revenir aussi, il a annoncé un pivot au mois de septembre. Alors, le marché attend 25 points de base, ce qui serait, alors, à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise, je vais vous expliquer pourquoi, ce serait qu'il pivote de 0,5. Pourquoi ? De 50 points de base. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, le marché pourrait interpréter ça. Alors, dans un premier temps, comme un soulagement, un effet soulagement, de dire, ça y est, un gros pivot, c'est bien pour les marchés. Mais, dans le deuxième temps, il pourrait se dire, s'il pivote de 50 points de base, c'est parce qu'il est, quelque part, acculé par rapport aux stats économiques, macroéconomiques. Et donc, ça veut dire qu'il ne maîtrise pas son sujet et qu'il pivote dans la panique trop fortement. Et ça, même si, dans un premier temps, vous pouvez avoir, en effet, un effet soulagement, dans un second temps, on peut avoir un marché qui le sanctionne également. Donc, attention, attention, bien entendu, à ce que va faire Jérôme Powell. Moi, je préférerais, quitte à ce qu'il en fasse une de plus d'ici la fin de l'année, mais qu'il fasse de manière progressive son pivot. Au moins, il serait cohérent par rapport à ses décisions précédentes. Donc, le chômage, il est dans une dynamique qui est assez négative. Et ce que l'on voit par rapport aux 3 et 3,6 dernières occurrences, c'est qu'à chaque fois que le chômage a augmenté fortement, derrière, nous avons eu, effectivement, une récession aux États-Unis. Ce sont les craintes du marché actuel. Donc, on va avoir un marché qui, pour le moment, en tout cas, ne va pas revenir sur l'inflation. C'est ce qu'on disait aussi pendant longtemps. Là où tout le monde annonçait des rebonds de l'inflation, eh bien, le marché nous a montré qu'il n'y aurait pas de rebonds de l'inflation, pour le moment. C'est là aussi, quelque part, ce qui peut être, à un moment donné ou à un autre, un signe noir. C'est que maintenant que le marché ne croit absolument plus aux rebonds de l'inflation, il ne faudrait pas qu'après le pivot de la Fed, eh bien, nous ayons des rebonds techniques, certes, de l'inflation, mais des rebonds quand même. Et là, eh bien, très certainement que ça pourrait affoler le marché. Donc, vous voyez que, eh bien, des craintes, il y en a tout ceci dans un contexte où, évidemment, la saisonnalité, elle n'est pas bonne sur le mois de septembre. Là, on a les stats de 1928 jusqu'à 2023, où le mois de septembre est toujours le mois le plus difficile. Bon, nous ne sommes que le 6 septembre et déjà, la première semaine a été extrêmement délicate. On le verra notamment avec la séance de mardi. D'autres graphiques sur cette saisonnalité-là, avec notamment les performances du S&P, que ce soit une moyenne, comment dirais-je, 100, enfin, avec toutes les années, si vous voulez, qui est en rose violet et une moyenne avec les années d'élection électorale. Et vous le voyez sur ce graphique-là, effectivement, donc, le mois de septembre et début octobre, généralement, voilà, le point bas a lieu entre, statistiquement, attention, entre le 15 et le 20 octobre. Donc, ça, c'est la mauvaise nouvelle, la très bonne nouvelle, en revanche, c'est que derrière, n'oublions pas que, statistiquement, nous avons, à partir de la deuxième quinzaine d'octobre, nous avons un beau rallye qui s'exerce jusqu'à la fin de l'année. Donc, il faut avoir ça en tête. Ça ne fait pas une stratégie à part entière. Il faut le cumuler, évidemment, avec d'autres données, avec des éléments techniques, avec des confirmations, des signaux techniques. Mais, il faut l'avoir en tête. Si, effectivement, mi-octobre, après avoir marqué de grandes difficultés, le marché nous donne des signaux positifs, il faudra, peut-être, y aller. OK ? Voilà. Je rappelle que le pivot de la Fed, lorsqu'il est fait, il engendre, effectivement, une baisse, souvent, majeure des marchés. Mais, cette baisse majeure des marchés n'a lieu qu'entre 3 et 6 mois après le pivot. Donc, en admettant que Jérôme Powell pivote en septembre, nous pourrions avoir, jusqu'à la fin de l'année, un effet soulagement, avec, en plus, un marché qui salue le nouveau ou la nouvelle présidente jusqu'à la fin de l'année, avant d'avoir, effectivement, un retour à la réalité avec des chiffres des entreprises à la fin de l'année 2024, qui ne seront pas bons et qui seront très certainement vendus. Voilà un petit peu le scénario. Avant, je l'espère, une reprise beaucoup plus profonde en 2025, parce que je rappelle quand même que les marchés ont le droit de baisser, ont le droit de consolider. Et pour autant, ce sont toujours des marchés qui sont haussiers à long terme. Et chaque baisse est une opportunité lorsqu'on est investisseur, donc, sur les marchés financiers. Voilà un petit peu pour, effectivement, la saisonnalité. Alors, mardi, on a eu une séance extrêmement négative, notamment aux États-Unis, avec, eh bien, certains géants qui se sont littéralement effondrés. Je pense à NVIDIA qui a perdu près de 10% en séance. Alors, NVIDIA, on le verra à la fin de la vidéo, on fera l'analyse. Si vous suivez ces vidéos semaine après semaine, il n'y a aucune surprise. Pas dans la baisse de NVIDIA, mais dans la volatilité de NVIDIA. On sait que NVIDIA, et c'est notre scénario depuis longtemps, on sait que NVIDIA est en train, comme beaucoup, d'après moi, de grandes capitalisations américaines qui ont beaucoup augmenté, notamment sur le secteur de la tech, on sait que, a priori, je dis bien a priori, rien n'est jamais certain, mais a priori, on est plus dans des figures de construction de très long terme qui vont mettre des mois. Et lorsqu'on a eu des hausses exponentielles, comme sur NVIDIA, eh bien, le prorata dans cette figure, il peut être extrêmement élevé. Vous pouvez passer largement de 120 $ à 90 $ en quelques séances. Pour autant, ça ne change pas la tendance de fond. Il faut juste être averti lorsqu'on est investisseur, car vous pouvez avoir beaucoup de volatilité dans votre portefeuille. Donc, attention à la pondération de vos positions. Attention, je vois certains accumuler, accumuler sur chaque baisse de NVIDIA. Attention quand même, d'autant qu'il y a des rumeurs. Alors, ce ne sont que des rumeurs sur NVIDIA, mais il y a quand même des éléments qui sont, je trouve, qui me mettent, c'est le cas de le dire, qui me mettent un petit peu la puce à l'oreille sur NVIDIA. Des éléments qui me font dire, attention quand même de ne pas trop s'affoler. Ce n'est pas parce que c'est un titre magnifique qu'à un moment donné ou à un autre, ça ne peut pas changer. Donc, faites attention. Oui, pour NVIDIA se replie, mais de manière intelligente, structurée, dans le cadre d'une stratégie long terme équilibrée, diversifiée, avec un money management là aussi adapté pour ne pas subir trop de volatilité. Ce qu'on disait également, alors on avait présenté des graphiques sur l'épargne Covid. Et c'est là aussi que c'est extrêmement intéressant, puisqu'on a une épargne. Alors là, c'est l'épargne française, mais ça reflète globalement l'épargne mondiale. D'autant que nous, Français, nous sommes quelque part un petit peu des grands épargnants de ce monde, en preuve de la collecte, notamment sur le livret A, qui est de beaucoup, beaucoup, beaucoup de milliards d'euros. Mais malgré tout, malgré cet effort d'épargne, on voit que l'épargne des ménages s'est effondrée. Disons que l'excédent d'épargne que nous avions eu, notamment après le Covid, nous revenons sur les niveaux, finalement, nous revenons sur les niveaux ici de 2012. L'inflation est passée par là et est venue reprendre la masse, l'excédent de masse monétaire qui avait été injectée. Donc, ce qui fait que, tout simplement, les gens ont moins d'argent. Les gens, on le voit, pour un certain nombre d'entre vous, notamment cet été, le secteur des services, la restauration, etc. Ce sont des secteurs qui, a priori, ont, je dis bien a priori, parce qu'on n'a pas encore les chiffres, mais a priori, ont quand même globalement souffert. Et ça reflète d'ailleurs ce qui s'est passé globalement également en Europe. Donc, les gens font un petit peu plus attention. Et on ne peut pas dire qu'ils sont forcément en difficulté, puisqu'on est revenu par rapport à des années précédentes. Mais en tout cas, ils sont beaucoup plus regardants sur la consommation. Donc, la santé du consommateur est impactée, premier élément. Deuxième élément, si vous avez un petit peu moins d'épargne, vous allez faire attention où vous placez votre épargne. Sobre, pareil, quand on a beaucoup d'argent, bon, les valorisations en bourse, même si c'est un peu cher, ça reste une belle valeur, donc on y va. Et là, peut-être que, voilà, ça va un petit peu changer. Et ça aussi, on en a beaucoup parlé dans les mois précédents. Le marché est en train, petit à petit, de faire une rotation. Et on en parlera notamment avec le secteur du luxe. Tout ceci, encore une fois, dans un contexte, là aussi, c'était attendu. Et on en a parlé beaucoup sur la chaîne. C'est un VIX, c'est la saisonnalité du VIX, qui naturellement, mécaniquement, augmente de octobre jusqu'à mi... Pardon, de août jusqu'à grosso modo mi-octobre, début novembre. Ça, c'est statistique, mais c'est également amplifié par l'effet élection américaine qui, là aussi, vient amplifier cette volatilité-là. Donc, tout ça concorde vers, effectivement, peut-être pas des marchés qui vont s'écrouler. Je pense que c'est trop tôt, encore une fois, pour que les marchés baissent énormément avant le pivot. Mais, en tout cas, on peut avoir, effectivement, des corrections qui s'effectuent de manière assez violente et dans beaucoup de volatilité. Voilà un petit peu le contexte économique, macroéconomique. Nous y reviendrons, là aussi. Mais vous voyez qu'il y a énormément d'éléments. Je passe sur les élections américaines. Les premiers débats vont arriver, eux aussi, je crois, mi-septembre, entre Kamala Harris et Donald Trump. Donc, là aussi, clairement, ça va, de toute évidence, apporter encore de la nervosité supplémentaire. Donc, voilà pour le contexte éco-macro. J'en viens à la question de la semaine. Donc, question de la semaine, qui est une question un petit peu plus investissement. Donc, c'est de Stéphi8403. Je ne sais plus sur quel réseau social c'est. Donc, Stéphi nous dit, j'ai une question que tu pourrais aborder dans tes vidéos. Quand se couper la main ou le bras après avoir défini trois zones d'achat sur un titre que l'on pensait de qualité ou dont les fondats ont changé, mais qui continuent de baisser. Quand et comment vend 100% de sa position sur une zone de support plus bas ? Point d'interrogation. Ou on vend par lot de 30% sur zone définie. Je pense qu'il est important de définir des zones d'achat. Mais quand on rentre dans une action, il est également important de définir des zones de sortie. Merci à toi. Merci à toi déjà pour cette question. Il y en a beaucoup. Je les collecte, vous inquiétez pas, vous avez vu. Je les garde pour les ressortir au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à les laisser. Alors, je suis d'accord sur l'intégralité de ce qui a été dit. Je vais juste pour apporter une réponse, vous donner quelques éléments. Il y a deux parties pour moi qui sont différentes. Quand on investit, il y a d'abord une partie, si vous voulez, fondamentale. Quand on investit à long terme, généralement sur une valeur, c'est qu'on pense que c'est une valeur de qualité. Sinon, on n'investit pas à long terme. Sinon, on fait du trading et on joue des mouvements de prix. Court terme. Donc, pourquoi vendre ? Quelles sont les raisons qui peuvent pousser un investisseur fondamental à vendre ? Eh bien, par définition, c'est que les fondamentaux ont changé. Ça veut dire que, pour moi, on a des objectifs d'abord qui peuvent avoir été atteints, des objectifs de valorisation. Peut-être qu'à un moment donné, on a investi sur un titre qui était sous-valorisé et que, de par sa progression, il est redevenu correctement valorisé. On estime que, bon, sur ces niveaux de prix-là, effectivement, il vaut mieux alléger, voire se débarrasser totalement du titre. Premier élément. Deuxième élément, et j'y viendrai, sur la technique dégradation du graphique à long terme. On commence à avoir des signaux de retournement à long terme. Pourquoi vendre ? Parce que, potentiellement, vous avez de meilleures opportunités ailleurs. Dans le même secteur, par exemple, vous allez avoir une marque qui a plus de croissance, qui est moins valorisée, etc. Ça peut être également un élément de changement. Changement de réglementation. Là aussi, par exemple, si on investit, je ne sais pas moi, sur le secteur du pétrole et qu'à un moment donné ou à un autre, je ne sais pas, je dis une bêtise, il y a un changement de réglementation important sur le pétrole dans le monde, ou qu'on décide du jour au lendemain, ce ne sera pas du jour au lendemain, mais qu'on décide de ne plus utiliser le pétrole. Bon, ça, voilà. Je vais dans des cas extrêmes, mais pour vous donner une idée. Quand il y a des changements de réglementation, ça peut avoir un impact auquel on ne s'attendait pas. Événements politiques ou géopolitiques, là également. C'est très important. On l'a vu, notamment, en France, lorsqu'on zoome, mais également à l'étranger. Effectivement, la guerre en Ukraine a changé beaucoup de choses. Alors, ça peut être positif, ça peut être négatif. La guerre en Ukraine a propulsé notamment les valeurs de l'armement vers des sommets. Donc, ça aussi, il faut y faire attention. Nouvelle concurrence, ça aussi. Si demain, je ne sais pas moi, une entreprise qui a un monopole sur un secteur, tout à coup, se retrouve concurrencée concurrencée par une nouvelle entreprise qui émerge, qui est moins chère et qui a une hype dingue, eh bien, ça peut changer, effectivement, la donne pour les chiffres à venir. Donc, ça, ça s'anticipe aussi. Perte de confiance des consommateurs. Voilà, si à un moment donné, eh bien, on a eu le cas, notamment, c'est assez connu, sur notamment le secteur de l'automobile, des choses comme ça, à un moment donné, voilà, si vous achetez un véhicule et qu'il y a des milliers de véhicules qui ont des accidents suite à des moteurs qui prennent feu, je dis encore une fois une bêtise, derrière, ça peut avoir de l'impact sur les chiffres. Perspective décevante, là aussi, et enfin, risque sur un gros concurrent. Ça aussi, eh bien, il peut y avoir, évidemment, de l'impact, clairement, si vous voyez que les résultats de LVLMH sont catastrophiques en Chine, derrière, vous pouvez imaginer que Hermès et Kering vont également souffrir. Voilà, un petit peu, un certain nombre d'alémas. Alors, ça, c'est plus sur le côté fondamental. Maintenant, je vais aller sur le côté technique. Comment vendre ? Alors, pour moi, il peut y avoir, c'est des idées à creuser en fonction de votre profil, etc., mais si vous faites un petit peu de technique, vous pouvez, par exemple, vous dire, tiens, alors, je suis toujours, pardon, sur le fondamental, donc oui, voilà, sur les allègements, pour revenir à ce que disait Stéphie, on n'est pas obligé de tout vendre. Ce n'est pas parce que, des fois, il y a des petits changements qu'on est obligé de tout vendre. On peut estimer que c'est un risque faible allégé un petit peu ou un risque modéré vendre à 50% de sa position ou un risque élevé et là, on peut faire une vente totale de sa position. Ok ? Et donc, j'en viens à la technique, voilà, par exemple, on peut se dire, ben voilà, même si on ne fait pas vraiment d'analyse technique, on peut prendre un graphique, des graphiques très long terme, une moyenne mobile, par exemple, à 200 semaines ou à 200 mois et on peut se dire que, par exemple, je prends un exemple très simple, je prends un exemple de EMEIS, EMEIS, c'est l'ancien Orpéa. aujourd'hui, tout le monde a conscience que c'est une action qui a énormément souffert mais croyez-moi, de 2008 jusqu'à 2020, moi, quand j'ai commencé la bourse en 2008, eh bien, c'était des valeurs, le secteur, le secteur, c'était un secteur où on disait, tout le monde nous disait, il faut investir, les maisons de retraite, etc., ça ne peut pas baisser, le vieillissement de la population, c'est hyper porteur, etc., etc., et puis finalement, eh bien, malgré que tous ces éléments-là soient justes et vrais, eh bien, on a eu des effondrements dans ce secteur. Alors, admettons, vous voyez, par exemple, sur un graphique hebdo, admettons que vous ayez pris position ici, j'ai pris vraiment un exemple au hasard mais c'est pour illustrer un petit peu mes propos, eh bien, on peut avoir, voilà, par exemple, un allègement lorsqu'on clôture sous la moyenne mobile à 200 semaines, ça, ça peut être un premier élément technique qui nous fait alléger et si on se met sur un graphique mensuel, on peut avoir un deuxième allègement voire une clôture totale lorsqu'on clôture sous la moyenne mobile à 200 mois. Alors, vous allez me dire, ouais, mais on a quand même perdu, alors ça dépend où c'est qu'on a investi puisque le premier achat était là, l'allègement hebdo était là et la clôture était là et regardez où on s'est trouvé. Donc ça, ça peut être des signaux également qui peuvent nous alerter. Je peux dire, attention, là quand même, on a une dégradation mensuelle sur le titre, même si je crois que c'est un bon titre, etc., peut-être que je dois remettre en question mon analyse. OK ? Donc voilà un petit peu les idées globalement sur les possibilités d'allègement. Donc merci beaucoup à Stécie pour cette question. N'hésitez pas, là aussi, en commentaire, à me poser des questions sur les différents réseaux sociaux et je les collecterai pour y répondre. Allez, on attaque avec, donc, eh bien, le CAC 40, donc le CAC 40 qui, bon, est en difficulté, là aussi, toujours très technique, très technique avec, voilà, une moyenne mobile, là aussi, regardez, je parle souvent de la moyenne mobile, très souvent même, à partir du moment où ici, on clôture au-dessus de la moyenne mobile, on a effectivement un beau trend qui a duré deux semaines, deux semaines et demie, à partir du moment où on a la première clôture sous la moyenne mobile, derrière, gâte baissier, etc., etc. Donc là, bon, on est en séance, donc on verra la bougie du jour. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus du peu de la veille, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de la M10, pour moi, c'est la dégradation. Je ne vois pas, à ce stade, un marché s'effondrer, mais je vois un marché, par contre, corrigé. Donc, on peut également retracer des niveaux de Fibonacci pour se donner également donc des zones de support. Souvent, la zone entre les 61,8 et les 50% est une belle zone d'achat pour vouer éventuellement une relance. Voilà, on pourrait s'installer ici tout le mois de septembre, grosso modo, congestionner avant éventuellement de relancer, nous verrons. Donc, en attendant, pour moi, il n'y a pas de signaux techniques de relance, même si, oui, c'est un marché qui, on ne va pas le nier, il n'y a qu'à voir le graphique qui est en difficulté. On est sous la moyenne mobile à 10 jours, donc c'est une tendance baissière à court terme. On est repassé sous la moyenne mobile à 10 semaines, donc c'est une tendance de moyen terme qui est baissière. Et, on est également sous la moyenne mobile à 10 mois, donc c'est une tendance long terme qui, je le regrette, est à ce stade également baissière. Donc, voilà, c'est compliqué pour le moment pour le CAC. C'est un CAC qui, voilà, s'aligne, là aussi, avec la saisonnalité. La question que l'on se pose, c'est, est-ce qu'il y a certaines valeurs qui peuvent faire office quelque part de, 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 de refuges, qui peuvent être résilientes ? La réponse, c'est oui. On en a parlé, il y en a certaines qu'on a présentées, je pense à des Danone, je pense au secteur télécom, je pense également au secteur de la santé, je pense à Biomérieux qui était arrivé, on l'avait présenté sur des zones de support oblique et qui derrière a relancé. Donc, oui, c'est un marché qui, pour moi, justement, n'est pas en panique. Ce n'est pas un marché qui panique. Pourquoi ? Parce que c'est un marché qui arbitre. Lorsque vous voyez dans les baisses importantes comme on a depuis 3-4 jours, vous voyez des valeurs comme la santé, les télécoms, la santé, les télécoms, j'en oublie une troisième, bon, peu importe, la santé, les télécoms, qui sont revenus sur le devant de la scène et qui font des journées positives, ça veut dire que le marché fait de la rotation. Un marché qui panique, il n'arbitre pas sur le secteur de la télécom. Allez voir ce qui s'est passé pendant le Covid, dans la panique, vous allez voir que le secteur de la télécom, il ne montait pas en flèche. D'accord ? Donc, là aussi, il faut comprendre qu'à ce stade, c'est une consolidation qui est légitime. Je rappelle que, malgré tout, le CAC a rebondi. Alors, il avait beaucoup baissé, mais il a quand même rebondi. Ce n'est pas rien de quasiment 10%. Donc, qu'on consolide de 4 ou 5% pour tenter une relance, ça ne me paraît pas totalement déconnu. Là où c'est très intéressant, pour moi, là, on ne connaît pas encore les figures, mais pour moi, on peut très bien être, donc on verra, mais on peut très bien être dans des espèces de figures beaucoup plus longues avant de relancer. OK ? Là aussi, là où c'est intéressant, c'est sur le CAC small, parce que le CAC small, enfin, est en train de construire. Vous avez dit qu'il y avait trop de volatilité pour moi sur le CAC small et que ça voulait dire très certainement, regardez, volatilité, 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 volatilité. C'est des mouvements qui, contrairement à là, vous voyez, étaient beaucoup plus directionnels, beaucoup plus volatiles. Et pour moi, souvent, quand on a du zigzag très directionnel et très volatil, ça veut dire que les figures, malheureusement, enfin, malheureusement, non, pas forcément, malheureusement d'ailleurs, mais en tout cas, ça veut dire qu'on va avoir du zigzag pendant longtemps parce que les figures vont être très certainement très longues. D'accord ? Donc, il faut s'attendre probablement à quelque chose qui va être un petit peu plus long avant, je l'espère, de repartir à la hausse ou alors, effectivement, de casser par le bas, etc. Mais tout ça pour vous dire qu'en attendant plus d'éléments, eh bien, très certainement que vous allez avoir beaucoup, beaucoup de volatilité, notamment sur le CAC small. Bien, je vois que je suis déjà à 30 minutes, donc je vais accélérer nettement avec les actions. Les actions, donc on démarre avec le secteur du luxe, secteur du luxe qui souffre avec Hermès. Donc, bon, je ne vais pas dire que je suis content parce que je ne suis jamais content lorsqu'une action baisse, mais lorsque j'avais fait effectivement la vidéo, c'était fin février, de mémoire, sur Hermès, en disant que un retour sur les 2000 et une baisse de plus de 20% était à prévoir minimum, je me souviens d'un certain commentaire sur la chaîne où je m'étais fait un peu fracassé, c'est le cas de le dire. Bon, voilà, on y est et je pense que ce n'est pas terminé sur Hermès. Donc, moi, j'ai toujours mon objectif cible qui est plutôt aux alentours. Voilà, alors on verra, ça peut mettre du temps, je ne peux pas donner de prix exact, mais je pense que Hermès va être dans une espèce de figure comme ça. Donc, première zone à suivre, à surveiller, c'est peut-être cette zone-là avec notamment les plus bas d'octobre. Je n'ai strictement rien à jouer pour le moment sur Hermès. Alors, ceux qui sont vraiment agressifs, si vous voyez effectivement un petit signal qui apparaît avec la congestion, une petite congestion pour vouer quelque part du rebond technique, pourquoi pas ? Mais, très sincèrement, je pense que c'est un peu compliqué pour Hermès pour le moment. Donc, Hermès, je la mettrai sur le côté. Les deux zones pour investir sur Hermès, elles sont ici aux alentours des 1.700 et puis, on verra éventuellement beaucoup plus tard. Tout ça, c'est des éléments un peu qui sont difficiles à mesurer, mais il y a également cette oblique ici de très long terme. Donc, ça peut mettre du temps, effectivement, ça peut être plus haut, etc. Mais, toujours est-il que la première zone pour les investisseurs, pour moi, globalement, elle est ici. Une action qui commence à donner des petits signaux de difficulté, c'est Total Energy. Total Energy, comment est le graphe ? Vous voyez, c'est un canal haussier qu'on a tracé depuis, on va dire, mars 2020 et on joue avec le bas de canal. On joue avec le bas de canal. Alors, pour le moment, pour moi, on est toujours dans ce bas de canal. Je dirais même que tant que dupliquer, tant qu'on tient même la zone ici des 58, pour moi, il n'y a pas péril dans la demeure et je considère que c'est toujours une tendance haussière. Mais, on voit que, notamment, vous voyez, cette moyenne mobile à 200 jours qui est en train de s'aplatir, voire même, on a l'impression qu'elle est en train de se retourner. Le pétrole qui également est revenu sur des zones de support qui pour le moment tiennent, ceci étant. Un petit peu plus en difficulté. Donc, on verra. Maintenant, le signal de relance pour moi sera effectivement au-dessus ici des 63,44. Si on arrive à redépasser, il y aura une relance. Pour le moment, c'est de la consolidation, c'est de la construction. Tant qu'on reste effectivement là-dedans, eh bien, ça peut même être un signal d'achat. Si vous avez une belle réduction de la volatilité là-dedans, on pourra jouer une cassure pour effectivement relancer. Donc, Total Energy, je ne vais pas dire que je suis positif parce que, bon, ce n'est pas vraiment un graphique positif. D'ailleurs, on est sur les mêmes niveaux que novembre 2022. Donc, vous voyez, bon, c'est dividende non réinvesti, c'est vrai. Mais quand même, voilà, on n'a pas fait une énorme progression. Toutefois, effectivement, voilà, c'est de la neutralité. Alors, souvent, on me dit que le Total Energy est indexé sur le pétrole. C'est faux. C'est faux. On l'avait démontré dans une vidéo. Attention, vous prenez les deux graphiques. Vous prenez le graphique, par exemple, du pétrole de mars 2020 jusqu'à aujourd'hui. Ces quatre dernières années, vous n'allez pas du tout avoir le même graphique. Donc, non, le Total Energy n'est pas indexé sur le pétrole. Alors, par contre, il est vrai que si le pétrole perd 15%, ça ne va pas aider énormément Total Energy. Donc, le pétrole est un élément effectivement qui peut avoir de l'impact sur le cours de Total Energy, mais ce n'est pas le seul. D'accord ? Donc, là aussi, attention, je vois trop de raccourcis faits sur des réseaux. Non, Total Energy n'est pas directement corrélée au pétrole. Air Liquide. Donc, RAS, pour moi, Air Liquide, toujours la même analyse. Voilà, vous avez dit, on était déjà au mois de juin, vous avez dit, il y a un rebond qui est possible, potentiel, et puis derrière, on aura une lente, très certainement, lente agonie. Du moins, c'est ce qu'on espère parce que pour moi, on n'est toujours pas sur un niveau d'achat pour Air Liquide. Air Liquide, alors moi, vous le savez, Air Liquide, je ne suis pas aussi positif que la majorité des investisseurs sur Air Liquide. Je trouve que c'est une action qui est bien valorisée quand même. Donc, à acheter, je dirais, plutôt sur repli. On a une zone qui pourrait se dessiner, je dis bien qui pourrait se dessiner aux alentours des 148 à 153. Ça peut être une première zone. La seconde zone, elle est globalement ici. Voilà les deux zones pour investisseurs. Deuxième zone, 112 jusqu'à 117, 116. OK ? Tant qu'on ne touche pas à ces deux zones, moi, Air Liquide, je n'y touche pas. Sanofi, excellent. Sanofi également, grosse résilience. Là aussi, Sanofi, souvenez-vous, on en a parlé pendant longtemps de ce graphe-là avec le support Obik. On avait également parlé de cette congestion qui était ici avec la cassure de l'Obik, la congestion. On avait proposé un achat, etc. Et puis derrière, on est revenu sur les nouveaux sous. Alors, c'est là que tout le monde parle de Sanofi. C'est là que tout le monde vous dit que ça y est, là où plus personne n'en voulait, notamment, je me souviens, sur cette séance du 27 octobre où certains disaient on n'achète pas un couteau qui tombe, blablabla, blablabla. Mais un couteau qui tombe pour l'investisseur, ça vaut souvent le coup. Et c'est là que tout le monde nous dit, ah ben voilà, je vous l'avais dit, Sanofi, c'est l'action à acheter, etc. Et lorsqu'on dézoome un petit peu, je vais me mettre un mensuel, on arrive quand même sur un niveau petit à petit qui est un niveau pour moi, doucement, doucement, qui est un niveau potentiel de prise de bénéfice. D'accord ? Regardez. C'est là aussi où il faut agir et avoir un minimum, si vous voulez, il n'y a pas besoin, encore une fois, que je le dis souvent, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 8 en analyse technique pour avoir des niveaux un petit peu clés. D'accord ? Vous voyez, là on n'est plus sur des niveaux d'allègement. Alors oui, ça peut passer, bien sûr que ça peut passer. Bien sûr que ça peut péter et ça peut exploser jusqu'à 150. Tout est possible. Mais, mais, globalement, il y a plus de chances, il y a plus de probabilités, effectivement, qu'on ait des difficultés et qu'on revienne sur le bas, effectivement, du canal pour pouvoir le repayer, etc. Donc, je ne dis pas qu'il faut vendre totalement sa position si vous êtes investi, je dis que si vous ne l'êtes pas, il faut faire attention et je dis également que si vous l'êtes, eh bien, montez un petit peu les stops, allégez un petit peu votre position et vous gardez un reliquat pour vous, effectivement, l'exponentiel dans un second temps. Voilà, tout simplement. Ok ? Airbus, j'accélère péniblement mais j'accélère. Donc, Airbus, petit à petit, l'oiseau fait son nid et on va revenir sur, voilà, la première zone qui peut être intéressante. Bon, on l'avait vu, la zone des 118, 120 et ensuite, voilà, la seconde zone qui vraiment, si ça part en cacahuète, qui serait la zone des 81 à 89. Voilà, un petit peu les zones, je ne vais pas en parler plus que ça parce que pour le moment, au niveau trading, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à faire mais cette zone-là, moi, en tout cas, je vais l'observer. Airbus, c'est une action qui m'intéresse vraiment énormément. Danone, elle nous a fait régaler. Danone, je suis très content parce que, voilà, elle a fait le scénario. Elle a fait le scénario. Donc, Danone, souvenez-vous, on avait effectivement une résistance oblique ici, elle a été cassée, on a fait le pullback et bien ensuite, on a fait effectivement le rebond, la belle congestion ici, congestion qu'on a cassé et je vous avais dit la grande figure, comme d'habitude, je me répète, mais ma femme le dit tout le temps que je me répète et ensuite, on a fait la petite figure et je vous avais dit quoi dans la vidéo, je crois qu'il y a deux ou trois semaines du coup, je vous avais dit achat potentiel s'il y a un déclenchement au-dessus des 60,84 pour une belle exponentielle. Regardez la congestion, congestion qui s'est exercée, vous le savez, dans une forte réduction des volumes, là aussi, là où, 99,9% des formateurs qui n'ont jamais traité sur les réseaux vous disent qu'il faut aller sur une action lorsqu'il y a des volumes, moi je vous dis strictement le contraire, regardez, surveillez les actions lorsqu'il y a peu de volume, pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a peu de volume, ça annonce très régulièrement derrière un mouvement très directionnel, on ne sait jamais dans quel sens le mouvement va avoir lieu mais on s'en fout, ce qui compte, c'est d'avoir un ratio garrisque intéressant, d'accord ? Et donc, là, on avait un super ratio garrisque, donc à la cassure notamment des 60,84, vous pouvez mettre un stop très clairement sous le dernier creux, c'est-à-dire ici, vous visiez un ratio de 1 pour 1,5 voire 2, donc il y avait un stop à 2,5%, vous visiez 5, donc on a fait même 6,5, parfait, prise de bénéfice potentiel partiel ou alors vous mettez un stop tranquillement sous la moyenne mobile ici à 10 jours si c'est du swing et puis vous attendez tranquillement de vous faire sortir. Pour celles et ceux qui n'ont pas acheté Danone, vous attendez une consolidation à plat pour vouer un nouveau potentiel mouvement, ok ? Bon, moi Danone, je vais vous mentir, je ne l'ai pas tradé, je ne la traderai pas pour une raison assez simple, c'est que c'est assez mou, même si là, elle a fait un gros mouvement, elle a fait un mouvement énorme pour Danone, pour Danone, prendre 7% en 9 séances, je peux vous dire que c'est l'exploit du siècle, mais globalement, ce n'est pas une action qui a une énorme amplitude directionnelle, donc je ne traite pas trop Danone, ok ? ASM International, elle, en revanche, c'est une action qui, comme beaucoup d'ailleurs sur les semi-conducteurs, c'est une action qui est capable d'aller très vite, alors, pour moi, c'est une action qui est en correction, comme beaucoup de semi-conducteurs, c'est une action qui est intéressante à trader, notamment en intra-D, sur des excès baissiers, on l'avait vu notamment ici avec un rebond qui avait été fabuleux, un rebond quand même de 30% en 11 séances en 2 semaines, mais lorsqu'on regarde d'un petit peu plus près, eh bien, on a fait simplement qu'un pullback sur l'ancien support, 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 cassé et pullback. Et donc, voilà, là, on revient, donc moi, tant qu'on tient cette zone-là, ça va, mais je ne suis pas encore sur la zone qui m'intéresse, la zone long terme qui m'intéresse, c'est la zone ici. On le verra aussi sur Nvidia, je pense qu'on va avoir des graphiques sur les semis qui vont être beaucoup plus longs, beaucoup plus volatiles, qui vont beaucoup construire des figures de très long terme, voilà, moi, j'imagine très bien des immenses bisous comme ça sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, OK ? Donc, pour moi, rien ne presse. C'est un scénario, ça peut changer et si ça change, vous savez, on ajustera. Ça aussi, je tiens à le repréciser, je l'ai précisé maintes fois, mais un analyste technique, il est pas, il doit jamais, au bon, au grand Dieu, jamais avoir une analyse figée. Un analyste technique qui fait une première analyse et qui dit, ah, le marché n'a pas fait tout assez ça, c'est pas grave, j'ajuste pas parce que c'est mon analyse qui est bonne et je garde mon analyse de départ, il a tout faux. Un analyste technique, il ajuste, d'accord ? Il ajuste en fonction des bougies, en fonction des éléments, c'est normal puisque là, si vous êtes au début d'une construction de figure, je ne sais pas, moi, si ça va être un bisodescendant, si ça va être un range, si ça va être un triangle symétrique, etc., je ne peux pas le savoir. Donc, c'est à moi de m'ajuster en tant qu'analyste technique, c'est à moi d'ajuster les graphiques et à moi d'essayer de déterminer au fur et à mesure que le temps passe qu'est-ce que le marché est en train de me dessiner, ok ? Et ça me permet derrière de prendre des positions. Voilà, pour SM International, donc, bon, la zone de repli, on verra pour le moment, c'est peut-être aux alentours des 438, on verra petit à petit. On continue et cette fois-ci, j'accélère avec APRAM, donc APRAM, on arrive petit à petit sur la zone que je vous avais indiqué, et la zone de long terme qui, moi, m'intéresse puisque c'est une zone de support, support, potentiellement support, donc ce sera la zone au-dessus des 20 euros entre les 20 et les 22, donc nous verrons si là-dedans, effectivement, j'ai rien changé, ce qu'on s'était dit, si là-dedans, on a une petite congestion pour vouer un mouvement de plus long terme, ok ? Donc pour APRAM, voilà un petit peu la zone. Ibsen, qui est sur une belle zone également, une zone de support, voilà pour moi, hop, hop, c'est un canal donc il faut la surveiller, alors nous sur le salon, on avait tradé, là, on s'est fait sortir en très léger gain, j'ai pas de nouveau setup, mais voilà, là aussi, on peut avoir une construction de figue, donc à suivre de très près, si Ibsen arrive à me congestionner et arrive à relancer, ok ? Pour aller chercher quoi ? Pour aller chercher le top ici à 126 et le top ici à 130 et ensuite, on ira chercher potentiellement le haut de canal. Sightrade qui nous a régalé, on avait proposé pas mal de trades sur Sightrade, voilà, on avait proposé notamment la cassure ici, alors on l'a suivi, souvenez-vous, à l'époque, voilà, dans cette grande figure, on avait dit, bon, la cassure, etc., alors c'est pas très liquide, très belle valeur, Sightrade, on avait proposé deux zones d'achat, une première qui était le double top ici avec réduction de la volatilité, réduction des volumes, quoi que là, il y en avait un petit peu, et également ici, vous voyez, double, triple top, réduction de la volatilité, réduction des volumes, et derrière, effectivement, bon, là, sur le premier setup, il y a eu une progression de 20%, 30%, et sur le second, il y a eu une progression de 13%, ok ? Donc, pour le moment, pour moi, là, j'ai pas de setup, je pense que, voilà, il faut laisser le graphique se, voilà, évoluer tranquillement, et si, effectivement, voilà, là-dedans, vous voyez que, eh bien, nous avons une figure qui réapparaît, une figure, voilà, de ce type-là, finalement, qui réapparaît en bout de graphique, voilà, comme ça, eh bien, à ce moment-là, vous pourrez tenter éventuellement quelque chose, ok ? Tant qu'on n'a pas ça, eh bien, globalement, on reste à l'écart. À noter quand même qu'il y a une belle réduction également des volumes, ici. là, c'est pareil, vous voyez, comme on dit souvent, c'est quand il y a des volumes qu'il faut y aller, regardez, la preuve par les faits, regardez les pics de volume, pic de volume, il est ici, d'accord, pic de volume ici, derrière, on a eu une baisse du titre de 19%, et là, les pics de volume, c'est la même chose, regardez, à quelque chose près, les pics de volume, ils ont eu lieu là, ici, et derrière, c'était les points hauts. En revanche, là où il y a eu peu de volume, c'était plus, et notamment, également ici, c'était plus des zones où il fallait investir, ok ? Donc là, attention, n'oubliez pas que quand il y a du volume sur des actions peu liquides, ça permet au fond aussi de dégazer. Donc, c'est là souvent où derrière, on a des chutes. Je continue, ET-Link, donc, secteur, effectivement, où il y a eu beaucoup d'OPA, c'est pour ça que je la surveille. ET-Link, pardon, c'est pour ça que je la surveille de près, d'autant que, voilà, elle est sur une belle zone, je la vois comme ça, donc c'est une action, voilà, c'est haussier, très long terme, c'est pas hyper liquide, ce que j'aime beaucoup, c'est la congestion qui est en train de s'exercer. Donc, attention à la taille de position, si vous êtes intéressé, mais, voilà, on va le tracer plutôt en rouge, très intéressant, cette zone-là de congestion, voilà, donc là aussi, alors, vous proposez un plan, c'est pas évident, parce que là, encore une fois, c'est peu liquide, mais peut-être qu'au-dessus des 28 euros, il peut y avoir un signal qui se déclenche, le stop se mettra sous le dernier plus bas, privilégiez un stop en clôture journalière plutôt qu'un stop manuel, parce que là aussi, vous voyez, vous pouvez avoir des grosses manches, le carnet d'ordre, et très, très, très peu liquide. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 30 000 euros échangés par jour en moyenne. Donc, voilà, autant vous dire que c'est hyper compliqué de rentrer et surtout de sortir. FDJ, 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 qui, elle aussi, est bien remontée, donc là aussi, toujours pareil, le support, regardez, les deux points de contact, un, deux, j'avais mis le point d'interrogation, trois points de contact, bon, il a été totalement justifié, mais là aussi, pour moi, on arrive petit à petit, voilà, à des zones, voilà, tranquillement, regardez, on arrive à des zones, c'est là où tout le monde vous parle de FDJ, etc., et moi, je dis attention, FDJ, on va arriver sur des zones de résistance, donc ça peut passer, bien sûr, j'ai pas malheureusement une boule de cristal, donc ça peut passer, mais il faut faire attention si on a des signal de vente, d'accord ? Voilà, donc je ne suis plus acheteur en tout cas sur FDJ, à proximité, voilà, si derrière, donc on avait d'ailleurs mis la flèche, si effectivement, on a un repli, on a une nouvelle congestion et derrière, on a quelque chose, pourquoi pas ? Mais là, sur cette zone-là, je ne suis plus acheteur en tout cas sur FDJ, FDJ. Olot, alors Olot, je crois qu'il y a eu, il me semble, les dirigeants qui ont acheté pas mal, on est sur un bas de cycle sur Olot, clairement, maintenant, est-ce que ça va se relever ? Je ne sais pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on est sur, vous voyez, des plus bas de 2003, de 2009, etc., et ce qui est également intéressant, c'est que j'ai la sensation qu'on est potentiellement sur une fin de structure. Je vais vous la mettre en hebdo, ça suffira, voilà. J'ai la sensation, on verra, il faut dessiner aux techniques, mais j'ai la sensation qu'on est, regardez, sur une fin de structure en biseau-descendant. On l'a cassé, on fait la congestion, donc, je n'aurais pu presque le mettre sur le titre, dans le titre à suivre, je ne l'ai pas mis pour une raison, c'est que, voilà, c'est peu liquide. Bon, quoique 200 000 euros, ce n'est pas totalement illiquide non plus. mais j'aurais pu le mettre, j'aurais pu le mettre dans les actions à suivre, donc on va surveiller notamment si on arrive à, si on a la capacité à repasser en hebdo au-dessus des 3,23. Là aussi, attention à votre taille de position, s'il vous plaît. Stop d'invalidation parce qu'on est sur une tendance baissière aux alentours des 2,40. OK ? Donc, action au lot à suivre de près sur les prochaines semaines, les prochains mois. Attention aux dates de publication, comme d'habitude. Cofas, voilà, toujours pareil, sur Cofas, donc on l'avait regardé, moi pour moi, on est toujours dans la figure, donc je n'ai rien à ajouter par rapport aux analyses précédentes. Attention, ça reste un bisou ascendant, donc les probabilités de casser par le bas sont supérieures, mais ne sont pas obligatoires non plus, d'accord ? Donc pour moi, je n'ai pas de signal technique très précis ni de zone très intéressante pour investir sur Cofas. Winfarm, donc titre que je ne connais pas pour des raisons très simples, c'est que la première, c'est que c'est un titre qui est hyper baissier, la seconde, c'est que c'est un titre qui est relativement peu liquide. Regardez, en hebdo, en hebdo, en moyenne, c'est 80 000 euros échangés, en hebdo. Donc voilà, en gros, c'est 10-15 000 euros par jour échangés. Je crois, vous le direz en commentaire pour celles et ceux qui connaissent, je crois que c'est secteur des produits agricoles, de l'agriculture, je crois qu'aussi font de la nourriture pour les chevaux. Enfin, il me semble que c'est ça, de mémoire. Par contre, les fondats, je ne les connais pas et voilà, pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Bon, maintenant que j'ai dit ça, effectivement, on a une petite cassure de l'AM10 hebdo. Donc à suivre, bon, c'est évidemment très volatil, c'est très volatil. voilà, il va falloir beaucoup plus que ça, beaucoup plus d'éléments que ça pour justifier un potentiel achat. OK, il y a une fin de structure potentielle avec un biseau descendant, etc. OK, très bien. Maintenant, ce qu'on va surveiller, toujours pareil, c'est la congestion qui va se mettre en place ici. Si on a une belle congestion, absence de volume et qu'on a un breakout, à ce moment-là, effectivement, on pourra tenter une petite ligne spéculative. mais voilà, ce n'est pas forcément quelque chose que je privilégie. J'ai mis d'amende deux fois, je m'en excuse. Valourec, donc au moins, ça va nous faire gagner du temps. Valourec, effectivement, Valourec, bon, on est revenu sur la grosse zone, une zone large qui est là. Pour le moment, je n'ai pas de signaux. Il va falloir repasser au-dessus de l'oblique ici en pointillé. sur repli, il y a également cette zone. Donc, si vous êtes acheteur plutôt sur repli, si vous préférez acheter plutôt des replis que du momentum, effectivement, la zone, notamment, des 12,50, 12,70 peut être une zone assez intéressante. Et pour les traders, on va attendre tranquillement la cassure de la résistance oblique. Delphingen. Alors, je la surveille parce que Delphingen, elle arrive petit à petit, je vais la mettre en daily, elle arrive petit à petit sur une zone qui peut être intéressante. Vous voyez ? Donc, il y a la zone ici. Donc, ça peut mettre également du temps pour les investisseurs. Ça peut faire quelque chose comme ça. Mais, voilà, la zone ici des, on va dire, 17 à 21 peut être une zone assez intéressante. Pour du trading, c'est pas hyper liquide, voire pas liquide du tout. Donc, très sincèrement, je ne vous invite pas à aller sur Delphingen. GTT, toujours la même analyse pour ma part sur GTT. Tout le monde s'affole, tout le monde dit qu'on ne comprend pas la baisse, etc. Mais parce qu'en fait, vous êtes au milieu nulle part. Vous êtes au milieu du canal, d'accord ? Donc, ceux qui jouent des cassures de robes, ils jouent des petits mouvements, mais c'est trop faible. Il n'y a pas assez d'acheteurs. Et donc, je reste sur mon analyse précédente. Moi, j'estime que nous sommes dans un canal, canal haussier, attention, très belle valeur, GTT. Mais, globalement, moi, j'attends plutôt le bas de ce canal. Donc, on va dire sous les 116. 116 jusqu'à 110, ça peut être une zone qui peut être intéressante. On verra si on y va, premier élément. Deuxième élément, on verra si on a un signal technique favorable pour pouvoir tenter un achat sur VTD. Voltalia. Voltalia, donc, en difficulté, il y a eu des news, etc. On est revenu sur le support qu'on avait proposé il y a bien longtemps déjà. Donc, la sortie, il y a eu la news sur le Brésil, etc. Je n'ai pas grand-chose à dire pour moi sur Voltalia, si ce n'est qu'il va falloir attendre un petit peu plus d'éléments, un petit peu plus de congestion, un petit peu plus de... Alive de déclencher. Quelque chose d'un petit peu plus sympa avant, éventuellement, de casser et de relancer. OK ? Mais je n'ai pas de signal technique clair, en tout cas, à ce stade, du moins sur Voltalia. OK ? Malgré tout, c'est une action que je suis parce qu'elle est volatile et assez intéressante. Bic, pas grand-chose à dire sur Bic. On avait parlé du support oblique ici, qui a fait le rebond. C'était la zone des 51. On a fait le plus bas à 50,6. On avait proposé une deuxième zone à 42,44. On verra. Ça reste du rebond technique qui, pour le moment, revient sur effectivement ancien support et gap baissier. Et on revient effectivement combler le gap. J'ai du mal à croire qu'on va passer tout de suite. Mais en tout cas, je n'ai pas d'éléments supplémentaires. Premier élément, donc première zone, si on revient dans cette zone-là et enfin, si on revient dans cette zone-là pour vouer un mouvement un petit peu plus long terme. Galapagos, donc secteur également des biothèques. Alors Galapagos, c'est une star. Une star qui était incroyable. Je m'en rappelle entre 2016 et 2020, c'était une trend fabuleuse et puis ça s'est écroulé. Et ça fait longtemps que je la surveille parce que j'estime qu'on est quand même sur une fin de structure potentielle mais j'avoue que c'est compliqué. J'avoue que c'est compliqué, j'avoue qu'elle a du mal à s'en remettre, j'avoue qu'elle est dans la difficulté. Pour moi, le signal de retournement potentiel sera au-dessus de cette oblique toujours en rouge. Donc là, on s'est fait peur sur le biseau descendant, on le réintègre, voir un petit peu la réaction mais c'est compliqué. Il n'y a que au-dessus de la résistance oblique ici en rouge et au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours où je commencerai peut-être à parler de quelque chose de mieux sur Galapagos. Ce n'est pas le cas. Donc pour moi, on la met sur le côté carré. Elior, elle nous a fait régaler. Alors je suis content, je l'avais proposé aussi en titre à suivre. Elior, magnifique. Donc on l'avait proposé notamment un achat ici au-dessus des 3,018 et puis derrière, il y a une belle progression puisque hier, elle a pris 10% donc c'était quand même plus 17. On n'est qu'au début je pense d'une construction. Souvenez-vous, moi ce qui m'a intéressé c'était le graph le graph hebdo. Vous avez parlé du graph hebdo. Toujours ce graph hebdo. Pour le moment, attention, c'est que du zigzag et ce n'est qu'au-dessus des 4 euros qu'on aura véritablement un retournement. Mais vous voyez, on a des séances comme ça très volatiles qui montrent que pour moi il y a de l'intérêt sur le titre. Donc je reste sur mon analyse et mon avis qui est de penser que Elior, au passage, au-dessus des 4 euros, 4,10 euros, aura du potentiel pourquoi pas pour aller chercher la zone des 7 euros qui est grosso modo une grosse zone ici-là, une grosse zone de résistance. Donc c'est pour moi l'objectif cible en cas de retournement potentiel du titre. On part aux US. Alors, enfin, Osana, Paypal qui, voilà, enfin nous fait plaisir. Alors, tout n'est pas fait encore. Mais enfin nous fait plaisir. Je suis assez content. Regardez le graph qui est en train de se retourner petit à petit. Donc ça, c'est quand même hyper encourageant. On est revenu. Donc on avait parlé de cet oblique ici. On a fait le pullback et on a essayé de relancer. Mais ça a été difficile. Derrière, on a fait ici, donc gap haussier, comblement du gap et on relance. L'objectif du rebond technique, c'était le comblement du gap. C'est fait. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, ce qu'il va falloir faire pour Paypal, c'est tenir cette zone. Voilà. Tenir absolument la zone. Allez, on peut même aller si on est un peu, si on est un petit peu plus large, tenir les 68 dollars sur Paypal, arriver à construire une super petite congestion intermédiaire, la fameuse petite figure. Et si on a ça, les amis, eh bien là, derrière, une cassure pourra nous donner un potentiel superbe signal sur Paypal. Regardez, la moyenne mobile à 200 jours qui est en train de se retourner enfin, enfin, depuis, on en parlait, depuis octobre 2021, on avait une moyenne mobile à 200 jours qui était baissière, 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 qui a commencé à s'aplatir ici au début de l'année 2024 et qui enfin tente à se redresser. Donc là, pour que ça fonctionne, il faut une congestion intermédiaire au-dessus de cette moyenne mobile qui se redresse et ensuite, évidemment, un breakout. Donc, congestion, peu de volatilité, peu de volume. Si on a ça qui se met en place, voilà, si on a des volumes, vous voyez, qui ralentissent, qui vraiment diminuent et que vous apercevez que la volatilité sur Paypal diminue, il faudra aller sur Paypal. OK. SMCI, là aussi, voilà, une action en grande difficulté. Là, c'est pareil, on en a beaucoup parlé, souvenez-vous, lorsqu'on était à 1000 dollars, on vous disait, voilà, attention, il y a des, souvenez-vous, le graphe mensuel qui était absolument monstrueux, voilà, et il vous avait dit, attention, le graphe mensuel. Il vous avait dit, qu'est-ce qu'on attend ? Si vous voulez investir, si vous voulez commencer à investir, j'ai deux zones, rien changé à mon analyse. C'était la zone du support oblique qui est là, d'ailleurs, je la ajuste pour qu'elle soit propre, voilà, zone du support oblique qui était là, c'est-à-dire les 425 et la deuxième zone, c'était la zone là. Honnêtement, je ne pensais pas qu'on irait si vite. C'est pour ça que je pensais, d'ailleurs, que la zone serait un petit peu plus haute, mais, puisque je pensais, en réalité, qu'on aurait, voilà, une COSO un petit peu plus comme ça, vous voyez, avant d'éventuellement repartir. Mais non, il y a eu un certain nombre de news qui ont fait que, donc l'action a été divisée par 4, c'est pas rien quand même. Donc voilà, donc pour moi, voilà, ceux qui veulent investir sur SMCI, les deux zones, je les redonne, on nous y sommes sur la première zone, si le titre vous intéresse, deuxième zone, elle est un petit peu plus basse, entre les 220 et les 300, d'accord ? Est-ce que c'est le point bas ? Est-ce que ce sera le point bas ? J'en sais rien, mais ce que je sais, c'est qu'il vaut mieux investir un petit peu ici, un petit peu ici, que ici, d'accord ? Voilà, ça c'est ce que je peux vous dire. Donc si vous croyez à la valeur, et bien là, je pense qu'on revient sur des niveaux un petit peu plus raisonnables. Donc ça peut mettre du temps, là aussi, ça va mettre du temps, c'est très peu probable qu'on ait un mouvement comme ça, vous aurez très certainement une baisse larvée, ensuite vous aurez, voilà, une construction, etc. Comme Paypal, voilà, c'est pas des graphiques qui vont a priori repartir du jour au lendemain. Là aussi, ça peut mettre des années, donc ayez conscience de ça, mais toujours est-il que je préfère que vous investissiez sur SMCI à 400 et à 250 qu'à 1000 ou à 1200. Ok ? Alibaba, ben, c'est pas si mal que ça, Alibaba, on va dire, c'est pas si mal que ça. Là aussi, on est dans la construction, vous voyez, donc c'était une tendance là aussi très baissière, et puis on avait cet oblique ici en roue, l'oblique ici en roue, on l'a cassé, on a fait le pullback, et là, on met en place la figure intermédiaire. Si on trace un petit peu la figure intermédiaire, voilà, on va mettre une petite oblique, donc là aussi, ça va mettre du temps, c'est pas du jour au lendemain que ça va très certainement sortir, mais voilà, si on a une belle congestion qui se met en place par là, on peut avoir des choses qui sont intéressantes. Je suis toujours actionnaire, pour celles et ceux qui me demandent, j'ai pas une grosse position parce que c'est Alibaba, ça reste la Chine, il faut le pondérer, mais j'ai toujours ma position long terme que j'ai prise aux alentours des 78, 80, je ne sais plus, ça devait être la cassure ici, voilà, c'est ça, la cassure des 78, 78, 79, donc je suis pour le moins très léger gain, rien de bien fabuleux, de toute façon, moi, je vais garder cette position à très long terme, sauf si on repasse sous les 55, etc., mais il faudra évidemment une dégradation de la Chine qui pourrait très bien arriver, d'ailleurs, plus importante. Intel, Intel aussi, toujours en grande, grande difficulté, vous avez dit, voilà, même s'il y a des objectifs de rebond, d'ailleurs, on en a atteint un ici pour du trading, malgré tout, ça reste compliqué et pour moi, la zone qui est intéressante pour Intel, elle est là, la première zone qui est intéressante pour Intel, elle est là, il y a une première zone ici, 18 dollars et enfin, elle est 11 dollars, on verra, pour le moment, il n'y a pas grand chose à dire, ça congestionne, etc., là aussi, ça peut mettre du temps avant de repartir. On parle de Celsius, certains avaient parlé de Celsius comme une pépite, comme d'habitude, lorsqu'on était au début de l'année, on parlait de Celsius comme une pépite et puis Celsius, eh bien, elle a perdu la bagatelle de 68%. C'est toujours pareil quand on commence à voir des trades de néo-investisseurs qui sont rentrés en bourse il y a un an, deux ans qui vous parlent des actions, bon, on a eu les cas, on avait eu téléperformance, on avait des trades toutes les minutes, puis après, on a eu LVMH, on a eu Hermès, on a eu NVIDIA, on a eu SMCI, on a eu Celsius, on a Ferrari ces derniers temps, je dis ça comme ça, quand on commence à voir des graphiques partout de Ferrari et que c'est une action qui ne baissera jamais et qu'on est sur les tops, je dis, attention, c'est une très belle valeur, oui, mais c'est très bien valorisé. Donc, à un moment donné ou à un autre, il peut y avoir le retour de bâton. je ne dis pas que Ferrari est une mauvaise action, je dis juste que attention de ne pas investir sur des excès haussiers. Bref, Celsius, donc pour les investisseurs, j'ai deux zones, voilà, la zone potentielle, nous y sommes, aux alentours des 34 dollars et la deuxième zone aux alentours des 13. Voilà, il y a même une zone intermédiaire, si vous n'avez pas encore investi, que vous êtes gourmand, vous avez cette zone intermédiaire aux alentours des 27, 28. Voilà, maintenant, je trouve que quand même le graphique, c'est bien dégradé. Vous avez également une solution qui est assez intéressante pour ceux qui ne veulent pas investir sur, comment dirais-je, sur une zone, mais plutôt attendre un signal technique. Regardez, en hebdo, toujours intéressant d'observer les bougies, regardez, en hebdomadaire, depuis la semaine du 27 mai 2024, regardez, observez les chandeliers japonais hebdomadaires, vous voyez, regardez, tous les plus hauts des chandeliers hebdomadaires sont plus bas et ont clôturé également plus bas que le précédent. Vous voyez ? Je ne sais pas si je m'exprime correctement, vous me direz dans le commentaire. Voilà. Donc ça, ça veut dire que vous avez une dynamique très baissière. Donc vous pouvez aussi vous dire, tant que je n'ai pas un chandelier hebdomadaire qui repasse au-dessus du précédent, là, je vais le mettre en bleu, par exemple, voilà, bleu foncé, voilà. Tant que je n'ai pas un chandelier hebdomadaire qui repasse au-dessus du précédent, je n'achète pas. Si j'ai un signal technique de chandelier, je n'achète. Je considère que c'est un signal technique, je n'achète. OK ? On peut avoir aussi ça, on n'est pas obligé d'investir sur zone. On peut se dire, une fois que mes zones sont touchées, j'attends un signal technique. Et là, vu la dynamique, ça pourrait être un signal technique assez fort. Et enfin, la dénommée, avant de passer au titre à suivre et de terminer par le titre à suivre, enfin, le... Nvidia. Bon, Nvidia, moi, j'ai toujours l'avis, toujours le même avis. on avait effectivement la zone de support qui a fait support et qui a joué du rebond. Mais là aussi, pour moi, petit à petit, on est uniquement en train de tracer des figures beaucoup plus longues, beaucoup plus larges. Voilà, regardez, regardez ce boob. Alors, je ne sais pas si c'est ça, la figure. Attention, on verra, on affinera. Mais on a quand même un superbe biseau descendant. voilà, d'accord, et on ajuste au fur et à mesure. Donc, vous aurez très certainement une action qui va faire ça. Et ça, ça peut nous projeter jusqu'à mi-2025, voire même plus tard, d'accord ? Donc, pour moi, les investisseurs qui veulent investir sur Nvidia, n'achetez pas là-haut, n'achetez pas en haut, n'achetez pas sur le haut de la figure. Au moins, essayez d'acheter le bas de la figure. Au moins, essayez d'acheter des replis à proximité du bas de la figure, d'accord ? Il n'y a rien qui presse, vous avez largement le temps. Et essayez d'acheter au moins, si vous n'êtes pas trader et que vous n'avez pas de graphique technique, essayez plutôt d'acheter au plus près possible de ce bas de figure, d'accord ? Si vous achetez un petit peu ici, un petit peu ici, un petit peu ici, vous aurez déjà un prix beaucoup plus intéressant que si vous achetez un petit peu ici, un petit peu ici, un petit peu ici, d'accord ? Voilà, ça va se zigzaguer pour moi, Nvidia, comme un certain nombre de graphiques, notamment sur la tech. Je ne change pas mon avis qui est le même depuis des mois. Et moi, titre perso, si on revient sous les 90, je chercherai des signaux de retournement pour acheter du Nvidia, ok ? Et enfin, le titre à suivre, et j'en termine, je n'aurais pas fait trop trop long, ça va, parce que c'était quand même chargé, c'est ICAD. Alors attention, ICAD, je sais ce qu'on va me dire, attention, entreprise en difficulté, etc, 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 très bien. Mais moi, j'estime qu'on est sur des niveaux de mai 2020, j'estime qu'on est en train de dessiner une figure potentielle de retournement, j'ai bien dit potentielle, et je trouve qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Donc, qu'est-ce qu'on va surveiller sur ICAD ? On va surveiller notamment la cassure ici des 22,15. Et une fois qu'il y aura cette cassure, on va attendre potentiellement la petite figure. Si on a ça qui apparaît, effectivement, on pourra tenter un achat sur cassure, sur break de cette petite figure. Voilà les amis, c'était une vidéo de la rentrée. Il faut reprendre le rythme et j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, si vous estimez que ce contenu vous apporte de la valeur, n'hésitez pas à le partager. Merci encore une fois pour les nombreux commentaires que vous me laissez. Merci pour vos partages, merci pour vos likes. Ça aide beaucoup la chaîne. Il y a pas mal de choses qui vont arriver, notamment un site internet, etc. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses avec beaucoup de contenus gratuits qui vont arriver, ça va vous plaire. Et puis, il y a également une émission très intéressante sur l'immobilier au Mexique que j'ai réalisé avec David de Lios Immobilier qui aura, je crois que je la diffuse le 26 septembre. C'est une aventure humaine absolument exceptionnelle sur le Mexique. Donc voilà, c'est toujours intéressant de voir aussi d'autres secteurs d'investissement et notamment sur l'immobilier, c'est également très intéressant. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un beau week-end, prenez soin de vos proches et on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo hebdo. Je vous embrasse, à plus, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada